Bonjour à tous, bienvenue à ce Colbert en direct, ce deuxième webinaire de notre série de trois sur les plans de relance. Nous avons consacré le premier au plan de relance et à la transition écologique et ce second webinaire traite du rôle des acteurs territoriaux et des collectivités dans la mise en œuvre du plan de relance. Le sujet qui nous occupe va consister à trouver un équilibre, un savant équilibre entre d'une part ce qu'on constate être un retour légitime de l'intervention de l'État ou en tout cas qui semble être consensuel et d'autre part une aspiration à la fois citoyenne et des territoires et des collectivités à une plus grande autonomie et à une plus grande subsidiarité. Donc c'est une question politique, c'est une question d'organisation administrative et territoriale, c'est aussi une question économique, d'efficacité économique. Voilà, pour répondre à ces questions, nous avons essayé d'inviter et de faire intervenir des points de vue complémentaires et différents sur ce sujet. Nous avons Mme Gattel qui est sénatrice de Bretagne, nous avons Jean-Baptiste Blanc qui est sénateur de Vaucluse, nous avons une directrice d'agence économique d'attractivité de Vaucluse qui est Mme Fermagnan, nous avons Mme Bertolino qui est directrice générale de l'établissement public foncier sud. Nous avons aussi Anne Ribeirol-Flech qui a été pendant longtemps patronne de PME à Metz et qui est maintenant basée au Luxembourg et qui travaille dans le groupe, qui est directrice du pôle environnement du groupe Pinga et qui est aussi présidente du pôle eau Grand Est et présidente de la Fédération des pôles eau en France. Nous avons le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, M. Le Breton. Et nous avons enfin Salomé Berliouf qui est esséniste et fondatrice… Attends, on ne parle pas, je ne sais pas si… Ah, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Si vous pouvez couper les micros quand vous n'intervenez pas. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Max Pellegrini qui est le co-président avec Jacques Gaudron qui est aussi avec nous du Cercle Colbert, qui dira aussi un mot pour quelques mots d'introduction. Et ensuite, vous interviendrez dans l'ordre, dans cet ordre, si vous voulez bien. Alors, si vous pouvez intervenir de manière… Dans un premier temps, de manière brève, trois, quatre, cinq minutes, pour qu'ensuite, il y ait une discussion et que tout soit cohérent, animé, vivant. Et puis, on a un temps pour la discussion avec les participants. Nous sommes là une dizaine sur Zoom et il devrait y avoir une centaine. On avait chacun, avec Jacques Gaudron, une centaine d'inscrits. Donc, je ne sais pas s'il y en a 200 ou s'il y a des doublons. Il y a sûrement des doublons. Mais enfin, il y a beaucoup de monde qui nous suit en direct sur la chaîne YouTube du Cercle Colbert, sur laquelle vous pouvez revoir aussi le premier épisode de notre événement, notre premier webinaire sur le plan de relance. Et nous en aurons un troisième que j'annonce maintenant, au mois de mars, que nous sommes en train de préparer avec l'Institut Jean Jaurès sur la perception citoyenne du plan de relance. Je me rends compte que je crois que dans ma présentation, j'ai oublié deux personnes importantes. C'est avec nous aussi et nous en sommes très heureux. Gilles Siméoni, qui est le président de l'exécutif de la Corse, du conseil exécutif de Corse. Et Olivier Babot, qui est le président de l'Institut Sapiens. Max, si tu veux bien, je te donne la parole pour l'introduction. Max, qui est co-président du Cercle Colbert. Merci Henri. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir avec vous cette deuxième séquence. Lors de la première séquence, on a parlé de transition écologique. Donc, on s'est octroyé le luxe d'avoir des pas de temps extrêmement longs, je dirais, de rêver le monde d'après. Et la séquence d'aujourd'hui nous ramène à une réalité économique. Tu en as parlé, Henri, une efficacité économique de court terme, puisqu'on sent tous par nos signaux une situation économique et sociale extrêmement fragile, au moins en 2020, et malheureusement si ce n'est plus. Donc, l'idée, c'est de se réinterroger, compte tenu de ce plan de son relance, sur le rôle des acteurs territoriaux, évidemment des collectivités, mais aussi les entreprises qui ont envie de territorialiser de plus en plus leur action, sous couvert d'une efficacité collective. Alors, plusieurs questions se posent. On sent bien que les choses évoluent. La nomination des préfets de région et de relance, les 16 milliards alloués sur des plans hyper territorialisés. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on va vers des projets de territoire sur mesure ? On parle aussi des plans de relance État-région, que je crois qu'on a rebaptisé contrats d'avenir État-région, qui ont été signés par cinq régions. Je crois même que notre Premier ministre a relancé la loi 4D. Donc, on sent bien qu'il y a le serpent de mer de la décentralisation. En tout cas, ce qui est certain pour sillonner notre beau pays, c'est qu'aujourd'hui, ce plan de relance serait plutôt une promesse de ton et on a intérêt les uns les autres à le rendre le plus efficace possible. Donc, je suis très impatient de vous écouter pour comprendre quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour faire de ce plan de relance qui, à l'inverse de 2008, est quelque chose qui va toucher notre économie et de manière très concrète, et pas uniquement notre système financier, de manière à ce qu'on arrive à avoir un atterrissage économique et social le plus doux possible. Donc, voilà, pour moi, c'est un enjeu d'efficacité collective. Jacques Gaudron. Oui, merci beaucoup, Henri, d'avoir organisé cette deuxième séquence sur la relance. Merci, Max, de poser ces enjeux du point de vue de l'entreprise. Moi, je voudrais simplement dire en deux mots, replacer ce sujet de la relance dans un contexte de crise. On a eu la crise des masques. Certains disent qu'on a eu, j'espère que non, une crise de la politique vaccinale. Question, est-ce que la relance sera aussi qualifiée de crise de la relance, sous-entendu une relance non aboutie, non réussie ? Alors, tu l'as dit, Max, effectivement, finalement, au résultat, ça va se jouer à quoi ? Ça va se jouer sur… Tu as parlé d'efficience. Moi, je propose deux termes qu'on partagera tous. La pertinence, la pertinence des actions, c'est que faut-il faire, tout simplement, et puis la rapidité, quand même. Et si on prend ces deux critères qui sont très voisins de l'efficience que tu as évoqués, Max, on a l'impression que dans le pays, il y a une sorte de débat. Alors, ce n'est pas forcément jacobin-girondin, mais il y a quand même un débat et une question qui se pose, et je pense qu'on va y apporter aujourd'hui des réponses positives, c'est dans quelle mesure le local, les collectivités territoriales principalement, mais aussi les entreprises qui se territorialisent, tu l'as dit, dans quelle mesure le local est plus pertinent ou pas dans le choix des actions ? Ça, c'est la première question. Je pense qu'elle est importante. Et puis la deuxième, c'est est-ce que le local est plus rapide que le global ou que le national ? Et là aussi, on peut se poser cette question. Moi, pour terminer cette introduction, il y a deux choses qui, je trouve, une chose en tout cas qui manque, je pense, dans ce débat, mais tu l'as effleuré, Max, c'est la notion de contrat. On aurait pu imaginer que, plutôt que ce soit tout l'un ou tout l'autre, et je schématise tout l'État ou pas l'État, etc., on n'a pas beaucoup vu émerger une notion de contrat et de contrat d'urgence, parce que dans l'urgence, dans la crise, on peut aussi imaginer des contrats. Alors, il y en a peut-être, peut-être que M. Le Breton nous en parlera, peut-être que Françoise Galetel nous en parlera. Et je pense que la notion de contrat, peut-être, pourrait aider, j'allais dire, à sortir par le haut de ce marasme et de cette crise dont on souhaite tous qu'elle se termine très vite. Voilà. Alors, la loi 4D, bien sûr, on ne sait pas si elle est vivante ou pas. C'est un jour oui, un jour non. Ce ne sera sans doute pas une loi bavarde, mais peut-être que, là aussi, Françoise Galetel nous en dira davantage. Voilà. En tout cas, merci encore, Henri. Merci, Max. Et merci à l'Institut Sapiens et à tous les participants. Je pense que ça va être passionnant, comme d'habitude. Merci. Merci, Jacques. Oui, donc on va essayer d'une part d'aller du général au particulier et d'autre part de voir ce qu'on peut adapter et ce qu'il est encore possible de modifier parmi ce qui a été prévu par le plan de relance, tout en étudiant évidemment les outils prévus à ce jour et les outils à disposition. Nous allons commencer par écouter Olivier Babaut, qui est économiste, qui est essayiste et qui est le président de l'Institut Sapiens, qui va nous remettre un petit peu en perspective ce fil rouge de notre discussion, qui est la question du besoin et de la difficulté de la décentralisation à la française. Olivier, c'est à vous. Merci, Henri. Merci à tous. On est très heureux avec Sapiens de s'associer aux travaux du Cercle Colbert, travaux vraiment utiles parce que j'ai l'impression que cette crise, comme souvent vous connaissez l'origine, l'étymologie grecque du mot crise, un crisis, c'est un jugement, c'est-à-dire un moment de discernement. Ce n'est pas forcément un moment négatif, mais c'est un moment de discernement. On peut aussi le rapprocher, je pense, de ce mot grec qui est l'apocalypse, c'est le découvrement. C'est le moment du dévoilement et le moment où des enjeux qui n'étaient peut-être pas toujours visibles pour tout le monde apparaissent clairement pour chacun. Et je crois que l'importance des territoires fait partie de ces évidences qui sautent aux yeux depuis quelques mois. Alors, en effet, le principe de subsidiarité revient comme un principe important. On a beaucoup, beaucoup de gens ont célébré le retour de l'État et l'importance de l'action massive de l'État qui est tout à fait réelle dans le cadre de cette crise. Mais d'autres aussi, et je crois à raison, ont souligné que cette crise avait montré l'importance de l'adaptation locale, la façon dont on avait pu trouver des moyens d'adapter des règles très rapidement, de trouver des nouveaux moyens, d'inventer des collaborations inédites. Et c'est ça, sans doute, qui, au niveau du secteur public comme du secteur privé, et souvent des collaborations entre les deux, je trouve, est une des réelles nouveautés de ces derniers mois dont il faut se féliciter. Alors, le thème de la déconcentration et de la décentralisation, ça fait partie de ces thèmes qui sont énormément travaillés, d'autant plus travaillés sans doute qu'ils ne progressent pas. Quand je préparais Sciences Po, il y a, je ne sais pas quoi, 25 ans, peut-être un peu plus, c'était déjà un des gros chapitres. C'était très important, on en parlait beaucoup. On en parle toujours autant, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup progressé. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, les structures, en effet, ne sont peut-être pas toujours adaptées, mais je pense que les structures sont la conséquence de volonté. On peut parler aussi de la culture, naturellement. On peut invoquer Louis XIV, Napoléon, toute l'histoire de France, toute l'histoire de la monarchie qui n'a été qu'un grand mouvement de centralisation. Oui, c'est tout à fait exact. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut invoquer une raison plus proche de nous et sans doute sur laquelle nous avons un peu plus de levier. Je crois réellement qu'il y a aujourd'hui un problème de relation entre le niveau national et le niveau local du point de vue des élus. Il y a une solution de continuité, enfin une absence de solution, plutôt une solution de continuité, pardon. Donc, il y a une rupture entre le niveau national et le niveau local. Et à cet égard, je voudrais dire que la loi sur le non-cumul a été une véritable catastrophe à mon sens. Je crois que cette loi sur le non-cumul a vérifié toutes les appréhensions qu'on avait pu avoir quand elle a été formulée. C'est-à-dire qu'elle a fait des députés, en l'occurrence des gens malheureusement moins proches de leur territoire et des élus des territoires des gens moins proches du niveau national. Ce qui fait que ce à quoi on a assisté au moment des Gilets jaunes, une manifestation de gens qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à se faire entendre du pouvoir central, ressentant du coup le besoin d'aller occuper Matignon ou d'aller au pied de l'Élysée pour se faire entendre, manifester cet inconfort, ce malaise de Français qui se sentent sans doute qu'ils sont proches de leurs élus locaux, mais qui ont du mal à comprendre en quoi ces élus locaux ont une traduction ou arrivent à s'enclencher avec les élus nationaux. Et je crois vraiment qu'on a aujourd'hui, un des problèmes centrales, c'est de retisser ce lien et de faire que les élus locaux reprennent du pouvoir. Et ça mène à mon deuxième et dernier point, parce qu'évidemment, il s'agit d'être très rapide. Je crois vraiment que notre vrai problème est que dans notre pays, pour le dire de façon, et j'ai la grande chance d'être, étant universitaire, d'être totalement libre, dans notre pays, l'administratif a pris le pouvoir sur la politique. Nous n'avons plus de politique. Il y a un très beau livre que je vous conseille de lire de Paulin Ismar, qui est un historien de l'Antiquité, qui s'appelle La démocratie contre les experts, et qui explique que la tentation de la bureaucratie de prendre le pouvoir contre les politiques, c'est-à-dire contre les citoyens et les représentants élus par les citoyens, a été une tentation qui a toujours existé dans la démocratie, et que les Grecs anciens avaient trouvé le moyen très, très commode d'y remédier en faisant des bureaucrates, des esclaves, c'est-à-dire que c'était les esclaves qui faisaient l'administration. Et donc, il n'y avait aucune chance qu'ils deviennent des citoyens et qu'ils prennent le pouvoir politique. Ce n'est pas ce qui arrive chez nous, malheureusement, où je crois depuis un moment, et il y a des très beaux livres, Rosanvallon a beaucoup écrit, Pierre Rosanvallon a écrit là-dessus beaucoup, depuis le XIXe siècle, le système bureaucratique, l'administration, se conçoit comme étant non seulement ce qui va assurer la continuité de l'État derrière la discontinuité politique, ses heurts et ses malheurs, mais aussi parfois celui qui va vouloir le remplacer et prendre sa place. Et je crois que c'est malheureusement ce qui arrive trop. Je crois que c'est, peut-être que j'ai tort, on pourra en discuter, mais que c'est l'explication principale de notre grande difficulté à décentraliser réellement. Parce que si la politique et les élus locaux portent une grande force centrifuge en eux, avec une capacité de s'adapter localement, en revanche, l'administration ne rêve que d'une chose, c'est d'une force centripète de concentration ou de centralisation. Voilà mon diagnostic. Alors, les solutions, évidemment, après, il faudra qu'on en discute. Merci, Olivier. On va donner la parole à Madame Gattel, qui va nous dire si elle est d'accord avec la nécessaire prise de pouvoir des élus. Est-ce que, moi, ça me faisait penser, est-ce que le fait que des hauts fonctionnaires dirigent la France au plus haut niveau de l'État, est-ce que cela fait écho à la prise de pouvoir par les services et les services techniques dans les collectivités ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Et c'est vrai que c'est une tendance. Alors là, on est sur des questions, on va ratterrir un peu sur des choses très pratiques dans la deuxième partie. Est-ce que c'est une tendance de fond et est-ce que c'est un risque ? Madame Gattel, je vous donne la parole. Madame Gattel est sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Merci beaucoup, Henri. Bonjour à tous. Alors, je partage l'analyse qui a été faite. Je ne suis pas universitaire, je suis d'une politique, mais j'ai la parole très libre. Je pense qu'effectivement, à quelques niveaux que ce soit, et vous l'évoquiez, Henri, il y a aujourd'hui une puissance de l'administration sur le politique qui s'exprime par le fait que les choses sont devenues extrêmement complexes, y compris pour un maire de 200 habitants, que les élus sont aujourd'hui des gens qui conjuguent aussi une activité professionnelle et que donc, à un moment, on se fie à celui qui a l'expertise, qui aide à la décision. Et puis, je pense que les politiques ont commis un grand renoncement quand ils ont sacralisé dans la République le principe de précaution. Le principe de précaution n'est pas un principe de sagesse pour moi, mais c'est un principe d'une extrême prudence qui, en fait, conduit à évaluer le risque et à ne pas en prendre pour se protéger. Et donc, la vie elle-même, elle est faite de risques, et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et ce sujet du principe de précaution, on en parlera certainement aussi dans l'exécution du plan de relance. Alors, sur ce plan de relance, moi, je salue très sincèrement ce plan de relance. Ça veut dire qu'il y a une conscience de l'État, de la nécessité de ce que j'appelle même un plan de redressement, plus que de la relance, parce qu'on va avoir une situation économique et sociale extrêmement difficile. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ce plan de relance, il est à la fois sur le présent, c'est-à-dire relancer l'économie, soutenir l'emploi, donc avec des chantiers qui peuvent relever de choses ordinaires, de choses courantes, et puis une ambition sur l'avenir avec les axes donnés à la transition écologique. Donc tout ça, moi, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le mot que je ferai bien, s'il me permet, de notre ami qui a introduit, c'est la notion de promesse de don ou d'argent virtuel. C'est-à-dire ce plan de relance consacre beaucoup d'argent à la relance de l'économie qui doit irriguer l'ensemble des territoires. Et l'enjeu, c'est que ce ne soit pas une promesse de don, mais que cet argent soit dépensé, chacun l'a dit, avec efficacité permettant de reconstruire la vie. Et c'est là où, alors, moi, je n'ai pas un esprit grincheux, mais j'ai sans doute, j'ai beaucoup aimé le mot de discernement. Alors, je n'ai pas un esprit de discernement plus élevé que quiconque, mais il faut faire preuve de lucidité. Je pense que ce plan de relance, pour être efficace, il a besoin d'être extrêmement rapide. C'est comme un malade gravement atteint, vous ne pouvez pas tarder à lui administrer le traitement. et que pour que les choses soient rapides, il faut qu'on soit efficace, il faut que ce soit simple. Ensuite, il faut aller toucher le dernier kilomètre, c'est-à-dire la dernière collection et la dernière entreprise. Et est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on a organisé le plan de relance est la manière la plus assurée de réussir ? Moi, je doute un peu. Je pense qu'il y a cette volonté de l'État de penser qu'il est encore tout puissant au sens où il veut et il peut faire. Alors, que l'État veuille et décide des grandes thématiques du plan de relance, moi, ça me va bien, on peut dire que c'est du régalien. Mais ensuite, l'État n'arrivera pas à faire que ce plan de relance sera vraiment réalisé, que la promesse de don se confirme. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est trop loin et qu'il manque d'agilité et que l'État lui-même peut être son propre ennemi en ce sens qu'il a une administration qui, dans la mise en œuvre des projets, va, comment dire, les services de l'État, vont opposer à tous ceux qui sont les acteurs, que ce soit les collectivités ou les entreprises, des tas de procédures, un document SERPA-X, que le projet ne rentre pas tout à fait dans la case. Voilà. Donc, on va avoir une certaine difficulté et je pense que l'État a sous-estimé ça et qu'en plus, l'État, moi, je le dis d'une manière très franche, je pense que l'État, et ça a été un peu dit tout à l'heure, l'État se méfie des collectivités, dont il dit que, sans doute, que ces collectivités ont été des partenaires efficaces dans la gestion de la crise, pour les masques, la réouverture des écoles, la vaccination, que sais-je, mais qu'en même temps, ces barons, et je parle surtout des régions, les barons régionaux sont trop puissants. Il n'empêche que c'est l'État qui a créé ces nouvelles baronnies et que l'État a instauré un dialogue direct entre lui et des grandes régions, et que l'État se méfie à la fois de ces régions qui pourraient s'accaparer le bénéfice du plan de relance et que, quand même, ne soyons pas naïfs, il y a des élections présidentielles dans un an. Il me semble tout à fait normal d'oser penser, d'oser dire que le gouvernement veut se voir attribuer le bienfait du plan de relance. Moi, je ne critique pas en disant ça, c'est vrai. Donc, on a ces sortes de limites. Maintenant, les collectivités, dans ce plan de relance, quel est leur rôle ? Elles sont à la fois acteurs du plan de relance parce que le plan de relance vise aussi à accompagner les collectivités dans leurs investissements sur des grandes structures de mobilité, mais aussi sur des projets plus petits qui peuvent être la rénovation thermique d'un bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose d'heureux. On a connu ça pendant la crise de 2008 où les collectivités, qui sont les principaux moteurs de l'investissement dans notre pays, vont bénéficier de dotations particulières pour soutenir leur investissement. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, et je suis très heureuse que M. Le Breton soit là parce qu'il sait le sujet, les collectivités vont devoir agir vite parce que la relance, elle doit être réalisée dans les 18 mois. On sait aujourd'hui le temps qu'il faut pour que des projets d'une collectivité interviennent. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous posez la première pierre, il y a souvent trois ou quatre ans parce que ce sont des projets compliqués, il y a des tas de procédures. Donc, il va falloir que le temps soit plus contraint. Ça veut dire qu'il faut que toutes les administrations se mettent au service du plan de relance et ne soient pas des empêcheurs de faire. Il faut surtout donner aux collectivités de l'ingénierie. Une collectivité ou un territoire qui peut avoir un projet un peu ambitieux, il va falloir l'aider, quand c'est une petite collectivité, à monter son projet et à franchir tous les obstacles. Apporter aux collectivités une fonction d'assistant maîtrise ouvrage. Et ça, c'est le rôle de la NCT. Et M. Le Breton le sait bien, on a eu l'occasion de s'en expliquer. Moi, je souhaite vraiment que la NCT, qui connaît les territoires, qui connaît les élus, soit très présente aux côtés des collectivités. Sinon, nous n'aurons que des projets déjà enclenchés et qui bénéficeront d'un arrosage financier ponctuel qui est celui du plan de relance. Donc, on n'aura fait que de l'ordinaire bien financé, mais on n'aura pas utilisé le plan de relance pour être un levier de développement des territoires. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple qui était donné autour de la seconde main et du recyclage. Je trouve que ce plan de relance peut être l'occasion pour un territoire comme celui qui était évoqué d'affirmer non seulement une volonté dans ce domaine qui est un domaine d'une grande modernité, mais de lui permettre d'accélérer son positionnement sur cette thématique. Donc, les collectivités acteurs, parce qu'elles-mêmes vont faire travailler des entreprises, vont contribuer à sauver l'emploi. Et puis, les collectivités acteurs du plan de relance, partenaires de l'État, sur le champ du plan de relance qui vise les entreprises. Et c'est là où, vraiment, moi, j'ai un regret. Je sais que les régions de France ont proposé, ou beaucoup ont proposé à l'État, que celui-ci leur délègue, en quelque sorte, la mise en œuvre dans les régions de ce plan de relance pour être au plus près des entreprises, être réactifs et bénéficier de l'expertise que les régions ont engrangée depuis la loi NOTE, puisque les régions ont la compétence économique et sont, avec les intercommunalités, les interlocuteurs des régions. La région peut avoir une vision un peu d'ensemble, apportée d'ingénierie, et elle s'appuie dans chaque partie du territoire de sa région sur ces intercommunalités qui connaissent très bien les entreprises. Les entreprises connaissent bien leurs interlocuteurs dans les intercôtes, donc ça va vite, parce qu'on a des gens dans les territoires qui connaissent leurs tissus économiques, qui connaissent les entreprises, donc ce sont des faiseurs extrêmement rapides. L'État n'a pas voulu déléguer aux régions, moi je pense qu'il a eu tort, mais parce qu'il a sans doute eu un peu peur, et on restera peut-être plus au niveau de la promesse de Don Caillard, et l'État nous a répondu à cette remarque, non mais je vais nommer des sous-préfets à la relance. Formidable. Donc les sous-préfets sont arrivés, je pense que les uns et les autres, on a rencontré quelques-uns, moi j'en ai rencontré plusieurs, alors ce sont des gens très volontaires, qui ont de grandes qualités, mais ces personnes, elles arrivent dans une sorte de bouillonnement, voilà, elles ne connaissent souvent ni la région, ni les activités économiques, ni les interlocuteurs. Et en fait, ces sous-préfets viennent à partir de thématiques piocher du financement dans des enveloppes qui sont fléchées déjà au niveau de la DETR ou que sais-je. Donc sincèrement, je pense qu'on a pensé un système qu'on a cru pertinent en se disant, voilà, on va nommer un monsieur ou une madame sous-préfet à la relance dans chaque département et ça va marcher. Moi, je ne crois pas et je pense en tout cas qu'imaginons une entreprise, je pense une PME de 50 salariés, c'est une petite entreprise, elle est très mobilisée sur ses commandes, sur son quotidien et elle a un projet qui pourrait être soutenu dans le cadre du plan de relance. Moi, j'ai eu quelques entreprises qui m'ont appelée ou que j'ai appelée, elles m'ont dit sincèrement, déjà, les formulaires, vous n'avez jamais le bon projet ou dans votre projet, voilà, vous avez une phase qui ne va pas, enfin, que sais-je. Et à un moment, les entreprises, elles sont tellement ancrées sur le quotidien parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement qu'elles vont délaisser tout ça, alors que je pense que si on s'appuyait beaucoup plus sur des intercôts qui peuvent aider des entreprises à monter des dossiers et travailler en lien avec la région, on aurait utilisé l'organisation territoriale dont on nous a dit qu'elle allait être géniale et très performante en matière économique, c'est-à-dire la région et l'intercôts. Or, là, en pleine période de crise où on doit s'appuyer plus que jamais sur de l'agilité et de l'expérience, on ne peut pas avoir des néophytes parce qu'il faut aller vite, il faut aller bien, je pense que malgré la bonne volonté et l'excellence des profils des sous-préfets à la Roland, moi, je crains qu'on ait un peu des pertes en ligne. Donc, voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à M. Siméoni, qui est le président du Conseil exécutif de Corse, je vais donner la parole toujours au Sénat, Jean-Baptiste Blanc, qui est sénateur de Vaucluse et qui travaille à la fois, qui a une réflexion à la fois générale sur nos sujets et en même temps très pratique, qui essaye en général de trouver des solutions à droit constant et des solutions pratiques et qui vient de mettre en place une commission au Sénat. Je parle sous ton compte Jean-Baptiste sur la question du foncier et qui s'inquiétait et qui essayait de trouver des solutions pratiques à la manque de disponibilité du foncier dans la mise en œuvre du plan de relance. Jean-Baptiste, la parole est à toi. Merci Henri, bonsoir à toutes et à tous et merci à Françoise Gattel d'avoir finalement dressé un excellent tableau de la situation. Je ne vais pas répéter ce qui est dit, qui a été brillamment dit, par d'autres aussi, bien entendu. On est tous d'accord que vu la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons, il faut de la relance vite et bien, comme le dit Françoise Gattel. tous d'accord qu'il faut de la décentralisation vite là aussi puisque c'est une des solutions que nous connaissons tous pour lesquelles nous battons tous depuis longtemps et nous sommes très heureux de voir éventuellement ce projet de loi réinscrit à l'ordre du jour. Il avait disparu et visiblement il réapparaît. Nous sommes tous très heureux de voir aussi des outils proposés aux élus et la NCT en est un assez extraordinaire, il faut le dire. On a évidemment hâte de parler efficacité, subsidiarité, contrat, adaptation, de donner toutes ces possibilités aux élus. Il y a un mot qu'on ne prononce pas mais qui est aussi important dans l'époque que nous vivons que celui de relocalisation. Voilà, tout ça c'est l'heure du temps. On a parlé de Paul-Ensnard, je me permets de citer aussi un essai du moment que je trouvais plus que percutant, c'est l'économie post-Covid d'Olivier Pastré et Patrick Artus. L'économie post-Covid et huit ruptures qui nous feront sortir de la crise. Parmi les huit ruptures, inverser le processus de décentralisation. Je vous la fais courte aussi, ce sont deux auteurs, deux économistes qui disent que nous vivons la crise sanitaire la plus grave depuis 400 ans, qu'il va falloir dix ans pour s'en remettre au prix de huit ruptures dont la décentralisation, trois ans avant un retour à la normale et ils vont encore plus loin dans leurs propos très sombres. Enfin, dans le sombre, il y a cette rupture qu'est la décentralisation. Voilà, je suis d'accord avec tout ça et évidemment, il faut aller vite et bien avec relance, décentralisation et tous les outils qu'on a, mais Henri de Grossov vient de le dire, à mon sens, il n'y aura pas de politique publique efficace, pas de relance, pas de décentralisation sans politique foncière. C'est très concret. Or, le foncier réapparaît dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, dit climat et résilience, issu de la Convention citoyenne, comme chacun sait, présentée au Conseil des ministres mercredi dernier et dont le Parlement va s'emparer dans les prochaines semaines. Concrètement, c'est un texte qui balaie énormément de sujets. Celui que je vais mettre sur la table ce soir, c'est donc celui du foncier. À l'article 46, vous avez l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols qui, d'ici 2031, devra être fortement cette, je vous lis l'article, cette réduction de l'artificialisation des sols doit être une réduction par deux. Autrement dit, il ne faudra ne pas dépasser la moitié de la consommation d'espace réel observé sur les dix dernières années. Donc, on va réduire par deux l'artificialisation des sols. C'est évidemment très bien, la sobriété foncière, mais si nous allons au bout de cette démarche, moi, je mets ce sujet sur la table. Qu'allons-nous pouvoir relocaliser dans nos territoires ? Qu'allons-nous pouvoir dérouler comme politique publique localement ? Je me le demande. Concrètement, cet objectif de lutte contre l'artificialisation des sols devra être traduit dans tous les documents d'urbanisme. Le SRADET, le SAR, le SCOT, le PLU, les cartes communales, c'est-à-dire qu'il faudra absolument tout réécrire à l'aune de cet objectif futile louable. Et là, non seulement on va diviser par deux le foncier, mais je pense qu'on va devoir, puisqu'il faut tout réécrire, rajouter des normes et on va se demander, évidemment, à ce stade aussi, à qui va bénéficier tout cela ? Évidemment, à ceux qui en ont les moyens. François de Gattel et d'autres ont signalé l'importance des bureaux, d'études, l'ingénierie qu'il faut mettre à la disposition des collectivités. Évidemment, c'est ceux qui auront cette ingénierie qui pourront adapter leurs documents d'urbanisme à ce nouvel objectif. Et en toile de fond, on a des spécialistes des métropoles autour de cette table virtuelle. Est-ce que ça ne va pas bénéficier toujours au même territoire, c'est-à-dire au Grand Paris, à ces métropoles et c'est-à-dire aussi par les autres ? Voilà. Alors, concrètement, ce sujet va venir sur la table au Parlement aussi. Je le mets sur la table ce soir, je l'ouvre la discussion, si on pourra avoir une discussion autour de ça, ça serait intéressant aussi. Moins de fonciers, plus de normes et évidemment, un modèle territorial au bout. Quand on regarde dans le détail, je ne vais pas le faire maintenant, mais enfin, ce projet de loi aussi va proposer de mettre en place des moratoires sur des projets économiques de centres commerciaux, par exemple. Alors, je sais bien qu'il y en a qui sont fortement contestables, ce n'est pas le sujet, mais il y a quand même aussi des moratoires qui sont proposés. Il ne s'agit pas, pour moi, à ce stade de jouer à l'élu qui n'a pas compris que les temps avaient changé et qu'on ne pouvait plus faire des développements économiques comme avant, loin de là. mais je crois pouvoir dire que tout le monde a intégré ces nouvelles contraintes de la sobriété foncière et que les collectivités locales appliquaient déjà cette doctrine dite de l'ERC, éviter, réduire, compenser. Tout le monde a bien compris qu'un projet aujourd'hui, économique, localement, doit se justifier, répandre à un besoin local, être dans la sobriété, être dans la réduction de ces nuisances et être dans la compensation de ceux qui consomment. On le faisait déjà. Or, là, nous allons encore plus loin dans la norme, dans la contrainte et simplement par rapport à ce à quoi nous réfléchissons ce soir, comment relancer notre économie à partir des territoires, je redis, comment relancer des territoires sans politique foncière. On sait tous que notre pays est très contraint par ses zones agricoles, par ses zones à risque, par un foncier très compliqué déjà. Maintenant, le ZAN, donc cet objectif de zéro artificiel sur net, va largement compliquer encore la donne. Donc, moi, je suis un peu perplexe face à ce nouveau en même temps. En même temps, je décentralise au mois de juin et je propose ce projet de loi climat et résilience avec ce ZAN. Donc, allons-nous pouvoir véritablement faire du développement local et relocaliser avec toutes ces nouvelles normes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Avant de donner la parole à Cathy Fermagnan, qui tout à l'heure nous donnera des exemples concrets sur cette question de la disponibilité du foncier à partir du Vaucluse, je suis très heureux de donner la parole à M. Simeoni, qui est président du Conseil exécutif de Corse, que nous avions au Cercle Colbert grâce à notre ami André Balézy, qui est le secrétaire général historique du Cercle Colbert avec qui nous avions organisé il y a un an, deux ans, trois ans, je ne sais plus très bien, un débat sur le statut de la Corse avec Jean-Guy Talamoni, qui était un débat passionnant et qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Est-ce que la différenciation qui est un des 4D de la loi 4D qui s'en va et qui revient est une réalité ? Le statut de la Corse, le statut du Grand Lyon, le statut du Grand Paris, le statut de la collectivité européenne d'Alsace sont des réalités différenciées, mais est-ce que le plan de relance est adapté malgré tout à la spécificité de nos territoires et par exemple à la spécificité de l'insularité Corse ? Monsieur Simeonine, vous avez la parole. Votre micro est coupé. Il est toujours coupé. Léo, vous pouvez... Non, il est toujours coupé. Non, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Léo, tu peux... Ça y est, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Oui, bonsoir, monsieur de Grosso. Je disais, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. D'abord, je voudrais remercier le Cercle Colbert et l'Institut Sapiens d'avoir organisé cette réunion, d'une part, et d'autre part, de me permettre d'abord d'y participer, d'écouter avec beaucoup d'intérêt les interventions qui se sont succédées et celles qui sont à venir et enfin, de me permettre également de dire quelques mots. Bon, d'abord, c'est un sujet d'actualité, d'une actualité brûlante, bien sûr, extrêmement vaste comme l'ont démontré les interventions successives. Moi, je voudrais simplement dire quelques mots de mon expérience de présence du Conseil exécutif de Corse. Donc, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers du statut particulier de la Corse, la collectivité de Corse est une collectivité sous-hygénéris qui a donc un peu plus de compétences que les régions de droit commun. Nous souhaiterions, vous le savez, qu'elle en ait davantage, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de l'organisation institutionnelle, il y a d'un côté un président de l'Assemblée de Corse qui préside l'instance délibérative. L'Assemblée de Corse est un président du Conseil exécutif qui, lui, en amont, prépare les décisions avec son Conseil exécutif, les fait soumettre au vote, à l'approbation éventuellement au rejet ou à l'amendement par l'Assemblée de Corse et ensuite les exécutent. Donc, le président du Conseil exécutif, la fonction que j'exerce actuellement est un petit peu ailleurs dans le droit commun, un président de région avec un petit peu plus de prérogatives. Ceci étant précisé, donc, moi, ma contribution au débat de ce soir puisque le thème de notre réunion est plan de relance et rôle des collectivités et des acteurs territoriaux, c'est peut-être simplement mais sur les grandes bases de donner à réfléchir autour de ce qu'est mon expérience et qui peut-être partagé ou pas d'ailleurs par d'autres acteurs de même niveau. Moi, je trouve globalement en essayant d'être aussi objectif que possible, premièrement, l'État, bien sûr, fait un effort qui est un effort financier et budgétaire considérable pour essayer quoi qu'il en coûte selon la formule présidentielle de compenser l'impact économique, social, sociétal de la crise sanitaire, économique et sociale générée par le Covid-19. Je vois que M. Balèze et que je salue fait de la publicité pour l'eau au RETS, un eau minérale. Bonjour. Une eau minérale pour la collectivité de Corse est propriétaire de la source, donc je pense que c'est une publicité déguisée mais qui doit être autorisée par le règlement. Donc je disais l'État fait un effort considérable et ça c'est incontestable et il faut le saluer. Deuxièmement, les collectivités locales, territoriales que nous sommes, à la grande différence de l'État, doivent voter des budgets en équilibre et donc ça nous place en difficulté parce qu'on est victime et la Corse particulièrement du fait de la structure de ces recettes fiscales d'un double effet ciseau avec une augmentation drastique des dépenses notamment pour essayer de soutenir les acteurs économiques sociaux dans tous les domaines et une diminution des ressources et des recettes notamment par exemple encore toutes les recettes liées à l'activité touristique qui ont chuté de façon extrêmement forte. Deuxième remarque, c'est que me semble-t-il et là aussi en essayant d'être aussi objectif que possible, on est dans une démarche qui est globalement très verticale et je trouve qu'il y a un décalage qui est frappant entre d'un côté l'affirmation du gouvernement et du chef de l'État d'une conviction partagée selon laquelle la France devrait globalement aller vers plus de décentralisation donc un décalage frappant entre d'un côté cette affirmation et de l'autre la mise en œuvre la définition et la mise en œuvre du plan de relance notamment dans les territoires où je trouve que globalement même si une contractualisation de principe est proposée le grand le grand ordonnateur dans les territoires du plan de relance c'est le préfet le préfet de région éventuellement appuyé par les services de l'État et par les nouveaux sous-préfets à la relance tant mieux que l'administration déconcentrée se renforce mais globalement je trouve qu'il y a un déficit de concertation dans la définition des objectifs et des moyens quelques exemples et je termine puisqu'on m'a demandé de faire en quelques minutes moi je prends l'exemple de la Corse aujourd'hui le plan de relance la déclinaison en Corse du plan France Relance c'est une enveloppe d'environ 106 millions d'euros qui est significative mais qui est très en deçà de ce qu'il faudrait vraiment pour faire face aux difficultés on a d'ailleurs un désaccord avec l'État et ses représentants sur le diagnostic de l'impact Covid-19 sur la structure économique et sociale de l'île mais je laisse cet aspect de côté une enveloppe de 106 millions pour laquelle l'État propose la contractualisation mais lorsqu'on rentre dans le détail de cette enveloppe on se rend compte qu'en fait c'est un contrat d'adhésion que l'on nous propose puisqu'on ne définit on ne participe ni à la définition du montant de l'enveloppe ni à la définition des principaux postes de dépense autour de laquelle on peut la développer les 106 millions du plan de relance aujourd'hui en Corse proposé par l'État c'est environ 63 millions d'euros qui sont à la main du préfet et c'est sa propre expression c'est à dire que le préfet est au centre du jeu et dit voilà moi je rencontre l'ensemble des acteurs qu'il s'agit des acteurs publics collectivités de Corse il n'y a pas de département chez nous vous savez puisque la collectivité de Corse est née de la fusion entre l'ancienne collectivité territoriale et département donc le préfet dit moi je rencontre l'ensemble des acteurs la collectivité de Corse les communes les intercommunalités les porteurs de projets privés et je répartis cette enveloppe de 63 millions en fonction des projets qui me sont présentés mais c'est moi qui définis la répartition par secteur et c'est moi qui arbitre sur la pertinence des projets donc une démarche qui est quand même très verticale deuxième poste de dépense pour environ 30 millions d'euros des appels à projets mais qui sont des appels à projets nationaux et dont les contours ne sont donc pas définis par rapport aux attentes du secteur économique local et nous je dirais on a quand même un certain nombre de spécificités liées d'une part à l'insularité et d'autre part à la prévalence du tourisme dans notre PIB puisque je rappelle que uniquement d'un point de vue direct le PIB lié au tourisme représente en Corse 32 ou 33% alors que la moyenne nationale représente 7% donc on a 30 millions d'euros d'appels à projets nationaux nous ne définissons nous ne participons pas en tant que collectivité ni à la définition des appels à projets ni à la définition de l'enveloppe disponible ni même à l'instruction des dossiers ou à la décision sur ce qu'il faut retenir ou pas et troisième et dernière enveloppe ce qu'on appelle les mesures de masse environ 10 ou 12 millions d'euros c'est à dire la déclinaison sur le territoire des dispositifs de soutien par exemple à la formation aux apprentis etc donc si on rentre dans le détail bien sûr moi je suis tout à fait d'accord et je l'ai dit au préfet pour qu'on discute ensemble sur la meilleure façon d'allouer ces sommes d'ailleurs il ne sera pas obligé d'écouter ce que lui dire de ce côté là j'en prends acte mais plus globalement je ne crois pas qu'on soit véritablement dans un processus d'interaction et de réelles contractualisations dans lesquelles il y aurait la collectivité de Corse ou la région sur le continent qui identifierait des besoins qui prioriserait des secteurs d'intervention et qui contractualiserait avec l'État et son représentant à travers un cofinancement on n'est pas dans cette vision de l'organisation du plan de relance et pour ma part je le regrette mais j'écoute aussi avec beaucoup d'intérêt l'ensemble des retours d'expérience et c'est une des raisons qui au-delà du plaisir que j'ai à répondre favorablement à votre invitation c'est une des raisons cette nécessité de s'informer des remontées du terrain une des raisons essentielles qui explique pourquoi j'ai été aussi heureux de pouvoir participer avec vous à la réunion de ce soir et je termine en vous remerciant à nouveau pour cette occasion qui m'a été donnée merci beaucoup nous sommes très heureux que vous ayez pu vous voindre à nous je vais donner maintenant la parole à Cathy Fermagnan madame Fermagnan vous êtes la directrice de l'agence économique de Vaucluse et on va maintenant avoir une vision et essayer de trouver des solutions pratiques et concrètes notamment sur la question des problèmes de disponibilité du foncier dont Jean-Baptiste Blanc nous a déjà parlé tout à l'heure merci monsieur de Grosouvre donc bonjour à toutes et à tous donc en fait je dirige Vaucluse Provence Attractivité qui n'est pas qu'une agence de développement économique mais une agence d'attractivité il y en a entre 15 et 20 aujourd'hui en France et donc c'est une agence qui travaille sur la promotion du département à 360 j'ai envie de dire dans toutes ses dimensions et qui renforce donc à la fois l'attractivité des territoires vis-à-vis des touristes mais aussi vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis des talents qu'ils soient français ou étrangers donc peut-être vous précisez aussi c'est très important à mes yeux par rapport aussi aux interventions précédentes nous sommes une structure de proximité c'est important et nous travaillons donc bien évidemment en lien étroit avec nos financeurs que sont d'une part le département mais également le conseil régional de la région sud et toutes les intercommunalités du département de Vaucluse il y en a 13 donc une gouvernance qui s'inscrit dans un cadre très partenarial avec également les chambres consulaires l'université les fédérations professionnelles etc. donc ce département de Vaucluse nous sommes entourés de grandes métropoles mais nous donc au sein de la région sud nous aimons nous définir comme un territoire à taille humaine je le dis régulièrement dans mes propos en pensant bien sûr en étant convaincu bien évidemment que l'attractivité aujourd'hui en France elle ne réside pas que dans ces grandes métropoles même si ce sont des compétiteurs très sérieux mais que dans nos territoires aussi nous avons une forme d'attractivité qu'il faut pouvoir développer qu'il faut pouvoir défendre voilà et que nos villes aujourd'hui que ce soit des villes de taille moyenne que ce soit aussi des secteurs plus ruraux ont des arguments très intéressants à faire valoir à l'égard donc d'actifs à l'égard d'entreprises parce que nous avons une forme d'attractivité qui est évidente que ce soit grâce à notre localisation par exemple géostratégique que ce soit bien évidemment grâce à nos écosystèmes on a la chance d'avoir dans ce département des écosystèmes extrêmement bien structurés et puis cerise sur le gâteau on est quand même en Provence on vit dans un territoire voilà où la qualité de vie est également très très agréable grâce à son climat et à de nombreuses autres atouts alors aujourd'hui ce plan de relance il offre plusieurs dispositifs que ce soit on entend beaucoup parler des territoires d'industrie des sites industriels clés en main et puis on baigne dans les appels à projets aujourd'hui qui se développent dans le cadre de ce plan de relance pour relancer l'industrie je pense aussi au programme Petite ville de demain etc. alors en tout cas nous en Vaucluse nous avons la chance d'avoir les projets sont là d'ailleurs projets qui soient exogènes c'est-à-dire qui ne sont pas encore implantés dans le territoire et donc que nous accompagnons ou bien aussi conforter nos entreprises du territoire c'est important on est à la fois je dirais sur l'offensif mais aussi sur le défensif et on voit d'ailleurs des projets qui ont des positionnements très intéressants on est sur des augmentations des projets bien souvent industriels qui vont vers des capacités de production augmentées mais avec une empreinte environnementale forte avec des process qui sont beaucoup plus verts on parle de transition écologique de recyclage de sourcing locaux de valorisation des coproduits bref des projets qui ont du sens et qui sont encore une fois qui vont dans le bon sens par rapport à toutes les tendances d'aujourd'hui on voit aussi de nouvelles filières agricoles que l'on réintroduit avec des applications dans le milieu agroalimentaire donc encore une fois des choses très intéressantes donc on a bien évidemment des aides financières qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir sécuriser ces projets c'est important de pouvoir avoir ce coût d'accélérateur par rapport à des investisseurs étrangers ça nous permet aussi de pouvoir sécuriser ces projets par rapport à une compétition internationale donc c'est important ce côté sécurisation accélération ceci étant moi je voudrais apporter ce soir très rapidement trois points de vigilance le premier sans s'être donné le mot avec monsieur Jean-Baptiste Blanc effectivement c'est cette question de foncier qui est vraiment crucial dans nos territoires le foncier il existe il est contraint mais il existe or on se heurte systématiquement à des difficultés fortes le temps de l'entreprise n'est pas celui de la transformation des contraintes administratives donc d'aménagement foncier donc des délais qui sont très longs trop longs beaucoup de pression sur la création de ces nouveaux espaces beaucoup de pression d'ailleurs qui pèse sur nos élus aujourd'hui il faut voilà c'est des projets qui s'inscrivent dans une période très très longue et qui ne sont pas simples à mener sur un territoire de surpoids comme le nôtre je le rappelle où les enjeux de création d'emplois sont pourtant évidents parce que nous sommes quand même aussi un territoire qui est durement frappé par le chômage donc pouvoir redynamiser de l'économie développer des entreprises créer de l'emploi ce sont quand même des enjeux très très importants alors certes nous avons des pistes de pouvoir travailler sur les friches sur la requalification du foncier bien évidemment on travaille sur tous ces enjeux mais je pense qu'aujourd'hui si on veut dynamiser l'économie si on veut développer relocaliser il y a vraiment cette question de foncier qui va quand même bien falloir en tout cas aider les élus à pouvoir développer des parcs fonciers dans des délais compatibles avec ceux de l'entreprise le deuxième point très rapidement moi je pense aussi que la réussite de ce plan de relance elle va on en a parlé dans les interventions moi j'appelle ça aussi la capacité du territoire à pouvoir jouer collectif je pense que c'est très important que au-delà des structures c'est aussi une vraie volonté une vraie agilité des hommes et des femmes qui peuvent intervenir sur un territoire la motivation donc et la capacité de chacun à pouvoir porter collectivement ses projets je pense bien évidemment au rôle stratégique du préfet je pense au service de l'état je pense aux élus aux collectivités à la région bien sûr chef de file en tant que sur ces projets de développement économique et puis plus largement aussi à des partenaires je pense au pôle de compétitivité qui est un rôle important à jouer à nos côtés à la BPI etc et que c'est aussi ensemble avec une volonté collective que les acteurs du territoire une volonté collective de ces acteurs qui sera aussi je pense une des clés de réussite pour conditionner de nouvelles implantations et aller vers la bonne mise en oeuvre de ces projets pour aller vers une relance économique voilà enfin dernier point sans vouloir être trop longue en tant qu'agence aussi du tourisme monsieur Simeoni en a parlé je pense que c'était important pour moi ce soir de pouvoir faire un point sur cette filière pouvoir revenir sur cette filière qui est très très impactée très durement impactée par la crise la France a perdu 60 milliards de recettes touristiques donc 15 milliards dans la région sud qui est une région extrêmement touristique alors certes avec un PIB un peu moins lié que celui de la Corse à la filière du tourisme mais avec une filière qui a vraiment de forts enjeux sur notre territoire donc avec des professionnels qui n'ont pas de visibilité à ce jour sur la possibilité de reprise qui sont donc extrêmement courageux certes avec des aides qui les maintiennent à flot qui les aident mais une profession aussi aujourd'hui fortement endettée et je pense que là aussi on aura besoin d'appuis complémentaires pour pouvoir aider ces entreprises à surmonter cette crise mondiale sans précédent donc bien évidemment on appelle de nos vœux cette reprise tant attendue et en même temps on travaille aussi sur un tourisme post-Covid j'ai envie de dire on a vu aussi que cette reprise elle va passer par un tourisme peut-être plus local plus durable aussi dans lequel la place de l'humain le fait de pouvoir se reconnecter la nature les loisirs auront vraiment une place de choix peut-être de voyager moins loin mais voyager peut-être mieux donc dans ce contexte tout aussi je pense que le plan de relance il a vraiment un rôle important à jouer pour pouvoir soutenir ces nouveaux projets qui permettront de pouvoir enrichir l'offre touristique des territoires et répondre aussi aux aspirations des clientèles en termes encore une fois de ressourcement des clientèles qui ont aujourd'hui des besoins de valeur en termes de convivialité de terroir d'authenticité donc un rôle important et stratégique de ce plan de financement pour aller vraiment au secours de cette filière et pouvoir encourager les projets venir bien évidemment en appui aux professionnels très lourdement impactés et pouvoir aussi encourager à l'émergence de ces nouveaux projets qui apporteront une vraie valeur ajoutée sur les territoires Merci beaucoup Madame Fermagnan je pense que c'était très important de donner des éléments très pratiques sur la manière d'adapter le plan de relance à la spécificité des territoires notamment des territoires du sud et des territoires qui sont très liés au tourisme et aussi de rappeler comment on peut contourner cette question de la disponibilité du foncier je vais donner maintenant la parole à Madame Bertolino qui est la directrice générale de l'établissement public foncier sud et qui va notamment nous parler qui va faire le lien entre les différentes les interventions précédentes notamment sur les questions de relocalisation et sur la question aussi du lien entre le plan de relance et des friches industrielles bonsoir et merci je vais essayer de faire au mieux pour faire effectivement la transition établissement public foncier de l'état sur l'ensemble de la région Provence Alpes Côte d'Azur nous oeuvrons au service des collectivités et c'est cette singularité qui peut faire effectivement le lien que d'aucuns évoquaient depuis tout à l'heure entre cette dimension verticale et cette dimension horizontale et effectivement avec une équipe dédiée mutualisée d'un point de vue financier d'un point de vue effectif en ingénierie d'accompagnement des projets pour que les collectivités maîtrisent par le foncier leurs projets et sans forcément sortir de l'argent et ça c'est très important donc ça a vraiment un effet levier sur les territoires qui est extrêmement fort et précieux et je pense que pour ceux qui ne disposeraient pas de ce type d'outils sur leur territoire examiner le modèle il est vraiment intéressant adossé par une fiscalité qu'une fois qu'elle est amortie à un facteur 4 voire 13 en effet levier direct et indirect en termes d'investissement donc ça a été évoqué par certains la crise doit permettre de définir des enjeux clairs et je crois que ça a été rappelé par la sénatrice sur la transformation écologique et donc je n'y reviendrai pas et donc pour moi la pertinence c'est bien ces enjeux clairs cet effet levier sur les territoires et donc vraiment dans cette perspective de mutation de changement au bénéfice effectivement de l'ensemble des populations et des territoires et la rapidité alors c'est là où on arrive effectivement sur l'outillage et je donnerai deux exemples parce qu'il me paraît ça c'est bien incarné le plan de relance dans les domaines dans lesquelles j'exerce effectivement le fonds Friche donc le fonds Friche on voit bien qu'effectivement ça a une forme de complexité à nous opérateurs j'ai envie de dire de faire fi de cette complexité pour que vis-à-vis des collectivités de toute taille et j'insiste par rapport à ce qu'évoquait Jean-Baptiste Blanc y compris la collectivité qui fait moins de 3500 habitants qui est en zone détendue il y en a en Provence à la Côte d'Azur puisse adosser sur nous pour d'une certaine façon n'avoir qu'apporté le projet et on la sécurise sur la dimension de complexité de compréhension et d'alimentation d'une plateforme formidable dans le cadre d'appels à projets effectivement dont tout le monde commence à se lasser et c'est vrai que ça c'est en train de monter très très fortement et beaucoup l'ont dit ce soir plateforme tableau de bord suivi remonté reporting et appel à projet voire appel à manifestation d'intérêt ça avait du sens il y a quelques années parce que c'était rare maintenant c'est en train de se démultiplier et de submerger quelque part les porteurs de projets qui ne sont pas pléthoriques c'est à dire que quand vous avez une région un état diverses structures l'Europe qui lance ces appels à projet celui qui peut y répondre il est tout seul c'est à dire c'est le PCI ou la commune qui d'une certaine façon peut y répondre et ça vraiment ayez bien à l'esprit qu'au bout d'un moment il y a bien quelqu'un qui doit faire le job et ce quelqu'un il n'est pas démultiplié forcément à l'infini qui plus est dans des EPCI ruraux ou des communes entre guillemets détendues donc ce système le fond friche il est intéressant et il est rapide les consultations sont juste dans 15 jours on va relever les compteurs et dans le revage des compteurs on verra ce que entre guillemets les territoires ont fait remonter et les besoins des territoires pour voir si justement tout ceci se rencontre c'est d'autant plus vertueux qu'on est là effectivement sur du zéro artificialisation nette compatible voire de la désimperméabilisation des sols donc potentiellement de la désartificialisation je suis vendredi avec Joël Giraud secrétaire d'état à la ruralité sur Barjol Barjol c'est une friche depuis 40 ans et là on va enfin pouvoir la transformer et comme elle est très dense d'une certaine façon on va redonner de la désimperméabilisation désartificialisation à travers le traitement de cette friche qui est vraiment collée au village dans un site extraordinaire avec une cascade dans un hémicycle et donc du coup pouvoir donner ce développement attendu par le territoire et donc on voit bien que là on est bien 100% vertueux là où c'est plus compliqué et c'est pour ça que le plan de relance est très précieux sur ce fonds friche qu'Emmanuel Wargon l'a encore rappelé la semaine dernière elle continuera à se battre parce que le modèle économique et ça c'est ce qu'évoquait Jean-Baptiste Blanc sur la ville sur la ville le renouvellement urbain qui est extrêmement vertueux il n'existe pas c'est à dire que c'est plus complexe c'est plus long c'est plus difficile et il n'y a pas qu'entre guillemets construire sur du terrain vierge et il n'y a pas de modèle économique sans subvention donc c'est là où le plan de relance peut vraiment booster faire levier et permettre que des réalisations puissent sortir et ça je pense qu'il est très important de partager ces informations et moi j'ai vu avec l'ensemble des réseaux des EPF d'État des EPF locaux Yves Le Breton le sait on est tous très mobilisés pour que sur les territoires on puisse décomplexifier ces tuyaux d'orgue un petit peu verticaux et complexes ça c'est le premier c'est le premier objet effectivement qui peut permettre de tendre vers cette réduction par deux d'ici 2030 qui est déjà dans les SRADET schémas régionaux d'aménagement développement équilibré des territoires dans un objectif à 10 ans quand même donc c'est Jean-Baptiste Blanc a raison de s'inquiéter l'objectif il est maintenant daté chiffré enfin d'un point de vue quantitatif il faut qu'on y parvienne et c'est pas et c'est pas si simple ça c'est un premier un premier outil moi je trouve ça j'espère l'avoir décrit pour vous rendre enthousiaste sur ce sur ce sur ce sur ce sur ce sur ce ce premier ce premier exemple le deuxième exemple il est beaucoup plus désincarné d'ailleurs personne n'en parle et pour autant c'est 350 millions sur deux ans c'est l'aide au maire bâtisseur l'aide au maire densificateur très exactement et ça il y aura une automaticité des versements et là je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup on va pas pouvoir être dans cette dimension interactive entre le territoire qui va en bénéficier et cette automaticité et ceux des comptes or ça cible plutôt les meilleurs densificateurs en termes de logement le logement on le voit dans le cadre de la crise c'est vraiment ce qui doit être repensé on voit bien que la construction neuve de logements et c'était évoqué par Jean-Baptiste Blanc tout à l'heure aussi a chuté de façon colossale on est à entre moins 15 et moins 22% sur les permis de construire et on sait qu'un logement construit c'est au moins deux emplois donc du coup il faut vraiment raisonner cette économie-là où quand on perd 40 000 logements on perd 80 000 emplois sur le territoire national et je le décline à l'infini sur les territoires et donc là je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour voir comment ces deux fois 175 millions par an sur l'ensemble du territoire qui puissent ne pas être aveugles et sourds mais donner aussi une forme de contractualisation avec les territoires peut-être avec les EPCI pour pouvoir vraiment avoir cet effet levier et je terminerai là je vais vraiment aller très vite à comparer à comparer avec les bureaux parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là mais on voit bien que ce qui est en train de se jouer avec la crise ce matin j'étais au point de conjoncture de PNP Paribas Estate ce qui se passe en Ile-de-France va impacter la province la province est déjà impactée ex-Marseille-Provence par exemple la métropole s'en sort finalement qu'à moins 8% là où Lyon et Lille sont plus de 3 moins 30 et l'Ile-de-France est en train de de perdre certains de ses atouts d'un point de vue compétitivité bureau avec effectivement une réduction des surfaces des aménagements on commence à parler on n'en a pas parlé jusqu'à présent mais de remises gracieuses de loyers nous on finit l'année avec l'année 2020 sur l'ensemble de la région nous avons entre guillemets le conseil d'administration a décidé de 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 réduire 400 000 euros de loyers des entreprises qui sont locataires de l'EPF pour une durée déterminée hier soir nous évoquions un sujet avec un administrateur judiciaire à Saint-Eutubes Saint-Eutubes c'est à côté de Manosque et là on va essayer effectivement de faire une parenthèse Covid sur les loyers et par rapport aux entreprises je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus aussi c'est comment les propriétaires les locataires en termes de développement économique peuvent entre guillemets se mettre d'accord pour peut-être tous faire un effort de façon à ce que la reprise puisse se faire une reprise qui sera vraisemblablement différenciée et se manifeste entre l'île de France et Paris et la province j'en ai terminé Merci beaucoup Madame Bertolino nous allons donner la parole à Anne Ribérol-Flech qui en tant que présidente de pôle de compétitivité je pense à une expérience et d'ancienne patronne de PME à une expérience qui peut être très instructrice sur les liens et la manière d'articuler le rôle de l'État des collectivités des grands groupes et des PME donc on passe de PACA au Grand Est Au Grand Est Merci Henri Bonsoir mesdames et messieurs et merci pour cette invitation de ce soir alors moi effectivement je vais vous parler du Grand Est un territoire dans lequel je travaille depuis une trentaine d'années et je vais vous parler un petit peu de l'historique de l'initiative dans le plan de relance dans le contexte inédit de 2020 où dès mai 2020 une démarche co-construite et participative pour la stratégie régionale qui se dit ambitieuse a été réalisée à l'initiative de madame la préfète de région madame Chevalier et de notre président de conseil régional du Grand Est Jean Rotner donc c'est une démarche de mobilisation générale qui a permis de favoriser un dialogue plus fluide et surtout de faire émerger des synergies et être proactif de la reprise de la relance et je dirais moi aussi de la refondation donc cette démarche s'appelle le Business Act Grand Est pour un plan de relance et de reconquête du Grand Est alors les modalités qui ont été mises en place dans le Grand Est à partir de mai pour la co-construction puis une structuration puis une réalisation il y a eu différentes réunions qui ont été réalisées impliquant 1000 acteurs du territoire donc tout l'écosystème du Grand Est a été pris en compte avec des masterclass animées par des grands témoins comme par exemple Nicolas Bouzou ou Bertrand Piccard les jeunes aussi ont été très investis dans un masterclass rien que pour eux et 22 groupes thématiques ont été mis en place présidés par des chefs d'entreprise des élus régionaux des représentants de l'État et cela a mobilisé à peu près 600 décideurs économiques et à chaque fois il y a à peu près trois réunions dans chaque groupe donc les chefs d'entreprise ont été fortement sollicités et il y a eu des réunions d'un groupe dit de contact qui a permis de coordonner de synthétiser tout ce qui a été fait et échangé durant toutes ces réunions sur trois mois au total 80 réunions donc c'est très important 1000 acteurs comme je vous l'ai dit ils pouvaient également avoir la possibilité de faire des contributions libres et il y a eu à peu près 250 contributions qui ont été envoyées pour le business act donc on dit aussi BAGE pour simplifier tout ça pour répondre dans le Grand Est à trois défis le monteur de changement qui est le défi écologique numérique et l'industrie 5.0 et aussi trois engagements agir pour le plan social humain bien-être et la qualité de vie s'appuyer sur des collectivités engagées et mobiliser un capital de confiance et un capital de croissance donc depuis à peu près un an 80 actions ont été engagées avec 40 grands projets structurants et pour le moment 56 actions de relance ont été lancées dès 2020 donc très actifs et en tant qu'anciennement chef d'entreprise pendant 23 ans engagé dans un groupe du Grand Est le groupe PINGA où je dirige le pôle eau et environnement du groupe d'être investi dans les groupes de travail dans les 22 que je vous ai cités comme représentant d'une entreprise aussi des pôles de compétitivité et du Césaire Grand Est ça a permis vraiment de remonter les échanges qu'on peut avoir sur le terrain pour que effectivement ce business act en prenne acte par la suite alors je vais zoomer maintenant sur l'entreprise qui est mon cœur de métier et donc dans ce système business act c'était aussi placer les entreprises au cœur du dispositif dans le but de répondre aux attentes du marché pour les entreprises aux besoins des filières stratégiques du territoire accentuer la mise en œuvre et la déclinaison de ce business act et surtout articuler une stratégie d'innovation de faire le lien avec les pôles avec les grandes dans ce système business act il est possible de placer les entreprises au cœur du dispositif j'ai un écho attention coupez vos micros s'il vous plaît les autres personnes il y a un écho fort c'est bon vous m'entendez ? c'est bon c'est réglé très bien donc c'était comme je vous le disais une mise en œuvre et une déclinaison de ce business act pour la relance pour cette refondation articuler cette stratégie d'innovation notamment liée avec les pôles de compétitivité avec les grandes stratégies régionales donc si maintenant je zoome sur les pôles de compétitivité donc moi je préside depuis deux ans le pôle de compétitivité de la filière de l'eau en France qui s'appelle France Water Team et qui est relié à trois pôles de l'eau trois ancrages territoriaux dans le Grand Est qui s'appelle Hydreos il y en a un autre dans le centre Val-de-Loire qui s'appelle Dream et en Sud et en Occitanie c'est le pôle Aquavallée donc on a France Water Team ce pôle est une fédération nous avons un modèle fédératif parce que nous pensons et nous sommes même sûrs que l'ancrage territorial est très important puisque dans cette thématique de l'eau chaque territoire a son histoire et a des thématiques différentes et notamment dans le Grand Est on a une histoire plutôt industrielle donc ces pôles de compétitivité leur ADN c'est bien sûr de faciliter et de monter les démontages de projets innovants entre les entreprises les PME également les grands groupes et les académiques les laboratoires de recherche les universitaires et les collectivités qui sont en ombre dans les pôles donc là au niveau d'Hydreos donc on on essaye enfin on fait des connexions aux outils de financement d'innovation et de relance pour toutes les entreprises du territoire France Water Team compte à peu près 500 adhérents donc 400 entreprises et dans le Grand Est on a 160 adhérents dans le pôle dans le pôle de l'eau et rendre visibles et accessibles ces dispositifs définis aux échelons européens nationaux régionaux et l'Europe aussi est importante pour nous puisque dans le Grand Est nous avons une région transfrontalière importante avec trois pays voisins l'Allemagne le Luxembourg et la Belgique au niveau d'Hydreos moi je dirais aussi pendant ce cette crise inédite et le plan de relance avant de passer aux actions concrètes du pôle Hydreos du Grand Est c'est la forte solidarité qu'il y a eu durant cette année ça c'est important les contacts qu'on a eu avec les entreprises en direct le lien social qui a permis aussi de redonner confiance à une échelle modeste aux entrepreneurs aux chefs d'entreprise et aux dirigeants ça c'était extrêmement important et comme l'a rappelé Madame Gattel le chef d'entreprise il a un quotidien intense encore plus intense maintenant et toutes nos actions sont effectivement très actives pour la pérennité de l'entreprise pour leur survie pour certains et surtout leur apporter des solutions pour des leviers de croissance au national régional et à l'international donc au niveau du pôle Hydreos du Grand Est dans le cadre du plan de relance nous avons réalisé des actions de sensibilisation des collectivités et de formation également et de soutien au PME et TPE pour favoriser la commande publique innovante qui pour nous est une voie importante dans le plan de relance nous avons réalisé des promotions des appels à projets du plan de relance auprès de nos adhérents que ce soit pour les programmes des entreprises engagées pour la transition écologique mais aussi au soutien à l'investissement industriel dans notre territoire on a lancé un club de PME dans la filière de l'eau pour augmenter les connaissances des dirigeants d'ingénierie financière donc ça c'est important pour stimuler les échanges et les soutiens entre nous je suis concernée étant dans une entreprise des ateliers thématiques aussi ont été réalisés avec les industriels du Grand Est avec des partenariats comme avec la chambre du commerce cette industrie pour optimiser des gestions la gestion de l'eau par exemple on anime des groupes de travail thématiques intermembres on réalise avec la région Grand Est des ateliers de sourcing pour mettre en avant les solutions de nos PME face aux besoins identifiés par les acteurs locaux de la filière de l'eau également nous avons réalisé en appui à la BPI donc BPI France la première promotion d'accélérateur eau qui permet à des entreprises donc de suivre pendant un an une formation cette formation cette année se fait à Polytechnique à Paris et qui permet aux entreprises d'avoir les bonnes pratiques les échanges que ce soit à l'international au recrutement et au montage aussi de projets donc voilà pour le moment nous sommes très investis moi l'entreprise c'est le cœur de ma vie et embarquer des entreprises dans des projets pour rentrer dans les plans de relance c'est vraiment important que ce soit pour le pôle de la filière de l'eau nationale et territoriale et également au sein de mon groupe dans lequel je travaille depuis maintenant deux ans je vous remercie et on pourra échanger après sur les actions bien évidemment sur le business act si des personnes veulent les documents c'est avec plaisir que je partagerai merci beaucoup merci beaucoup Anne je pense que c'est très important d'avoir comme ça les échanges de bonnes pratiques et de retours opérationnels sur la mise en musique des différents acteurs et des forces vives des territoires et de ceux qui portent des projets comme celui du plan de relance mais pas seulement c'est un peu aussi monsieur Le Breton qui est directeur général de l'agence nationale de la cohésion des territoires on a évoqué votre action et vos projets et vos programmes déjà plusieurs fois depuis le début de notre séance voilà peut-être que vous voulez dire un mot vous avez été cité plusieurs fois et puis je crois que vous voulez aussi nous présenter les programmes Petite ville de demain et Territoire d'industrie qui sont portés par l'agence que vous dirigez et puis ensuite nous donnerons la parole pour la clôturer la première partie des interventions à Salomé Berlioux mais pour le moment monsieur Le Breton vous avez la parole Merci beaucoup monsieur Grossovre bonsoir à toutes et tous alors peut-être quelques mots effectivement pour replacer aussi le rôle global de l'agence nationale de la cohésion des territoires dans cette problématique de la territorialisation du plan de relance puisque j'y ai été invité par plusieurs des intervenants précédents donc rappelez que la NCT c'est en soi un outil de relations et de liaisons entre état et collectivité territoriale puisque c'est un établissement public d'état mais où les collectivités ont une représentation forte dix associations d'élus présentes au conseil d'administration et une présidence du conseil d'administration qui réservait deux droits à une élue en l'occurrence Caroline Callieu maire de Beauvais présidente de l'association des villes de France alors la NCT c'est aussi me semble-t-il une méthode de travail qui répond à des problématiques qui ont été soulevées à plusieurs reprises ce soir dans la relation entre les territoires et l'état dans la mise en oeuvre de ce plan de relance d'abord parce que la méthode à NCT elle est coopérative c'est l'idée d'un état accompagnateur un état qui en appuie des projets portés par les collectivités territoriales et j'ai cru comprendre dans plusieurs des propos tenus précédemment que cette attente était forte d'un état accompagnateur c'est une méthode aussi qui se veut complémentaire on est dans une république décentralisée où depuis plus de 4 décennies les collectivités locales ont développé des outils d'ingénierie notamment auquel il n'est bien sûr pas question de faire concurrence donc on est vraiment dans la complémentarité par rapport à toute une constellation d'opérateurs locaux je pense aux agences techniques départementales au CAUE aux agences de développement je vais madame Fermané on nous a présenté tout à l'heure l'agence d'attractivité du Vaucluse tous ces opérateurs sont évidemment des partenaires de l'agence la méthode de la NCT se veut aussi pragmatique c'est-à-dire qu'on part bien des besoins et de la vision pour les territoires d'eux-mêmes et des projets qu'ils portent par rapport à cette vision et donc on est vraiment dans une logique ascendante qui peut se démarquer un peu d'une politique d'aménagement du territoire telle qu'elle a pu être conçue dans les années 50 et 60 avec notamment la DATAR puisque la NCT est directement héritière de la DATAR c'est pour nous évidemment une filiation prestigieuse mais qui en même temps on voit la différence de conception entre des années 60 la DATAR est créée en 63 donc avec une vision d'un État quand même très centralisateur et qui finit sa reconstruction donc avec une projection sur les territoires d'une vision développée depuis Paris et la NCT c'est un renversement de paradigme donc avec l'idée au contraire d'une vision des territoires qui peut s'exprimer au travers de projets que l'État est là pour accompagner alors très concrètement comment ça se caractérise comment ça se développe ça se développe à la fois dans une approche très contractuelle M. Gaudron il faisait allusion tout à l'heure en introduction donc la contractualisation est vraiment la méthode de travail majeure de la NCT alors soit de la contractualisation globale on peut évoquer les contrats de relance et de transition écologique qui vont être des outils majeurs de territorialisation du plan de relance avec évidemment et c'est tout l'intérêt et aussi la difficulté de l'exercice et qu'il faut penser en deux temps penser à un temps court qui est celui vraiment du plan de relance de la mise à disposition des possibilités financières offertes par ce plan de relance à toutes les collectivités au travers de projets tels concrets qu'il faut identifier et développer dès maintenant et puis une pensée de moyen terme sur un projet de territoire apporté par les territoires dans une pensée de transition écologique c'est-à-dire comment on fait de cet outil contractuel aussi un élément qui éclaire les grandes transitions en cours pour les collectivités qui leur permet de définir un projet stratégique correspondant à cette vision des transitions et puis ça c'est gérer la contractualisation globale on a un autre outil vous y avez fait allusion M. Grossoff que ce sont les programmes par rapport à une problématique convergente sur les territoires on va prendre un exemple très concret qui est celui de la dévitalisation des centres-villes on développe une offre de services partenarial qui au niveau national se traduit par une relation entre l'État des associations d'élus des partenaires privés c'est vraiment l'idée d'une boîte à outils globale qui se décline au niveau local en fonction des spécificités et donc on est vraiment aussi sur une optique de différenciation comment on passe d'une approche globale à une action locale et donc ces programmes je vais en citer quelques-uns puisque effectivement ils ont déjà été mentionnés pendant les débats précédents sur la problématique de la revitalisation des centres-villes donc deux grands programmes qui deviennent assez emblématiques maintenant puisque Action Cœur de Ville a déjà trois ans et bien connu aujourd'hui des élus et au-delà des élus et des collectivités y compris des partenaires privés c'est donc Action Cœur de Ville c'est sur les villes moyennes donc avec l'idée de traiter globalement des problématiques qui se traduisent à la fois par des pertes de commerce dans les centres-villes des pertes de population une paupérisation aussi des populations des flux qui ont tendance à quitter les centres-villes et avec tout le coût social que ça représente on pense notamment à la consommation d'espace qui était évoquée tout à l'heure cet objectif de sobriété foncière il se retrouve complètement dans l'idée qu'on reconstruit la ville sur la ville Action Cœur de Ville est désormais déclinée sur les villes plus petites exerçant des fonctions de centralité présentant des critères de fragilité donc Petite Ville de Demain c'est un programme qui a été lancé fin 2020 plus de 1600 villes aujourd'hui concernées et des villes de moins de 20 000 habitants ça c'était le critère haut donc le seuil maximal mais en revanche il n'y avait pas de critère bas et on a bien vu que cette formule répond à des besoins de communes parfois assez petites en population on a dans le programme des communes qui ont été identifiées au niveau local c'est pas un choix parisien c'est un choix vraiment qui a été fait par le niveau local en concertation entre le représentant de l'État et les forces villes des départements et on a des communes de moins de 1000 habitants qui sont identifiées comme étant des pôles de centralité et nécessitant d'être confortés donc ça c'est je dirais sur cette problématique de la centralité qui évidemment derrière déclenche des projets des projets qui nécessitent de l'ingénierie un appui pour pouvoir être ensuite concrétisé par des réalisations et réalisations qui font appel évidemment à des financements venant des différents partenaires je citais un autre exemple de programme puisqu'il a été là aussi mentionné avant moi ces territoires d'industrie notamment sur la problématique de la relocalisation industrielle comment dans des territoires qui sont des territoires de grandes traditions industrielles il y a 148 territoires d'industrie identifiés au niveau national comment sur ces territoires on mène une politique globale visant à revivifier l'industrie et évidemment dans le souci de l'innovation c'est-à-dire comment on prend en compte les innovations technologiques qui sont en cours pour construire un écosystème favorable à ces relocalisations industrielles donc c'est à la fois des mesures en matière d'infrastructure donc on a cité tout à l'heure le site Clermain qui est l'idée qu'on propose à une entreprise qui veut s'installer dans un délai sur lequel les partenaires s'engagent un local ou un terrain qui soit disponible et levé de toute servitude réglementaire cette opération au site Clermain on est à la troisième vague mais a connu un bon succès auprès des entreprises et des collectivités c'est l'idée aussi de travailler sur le capital social la formation qui est évidemment une clé essentielle pour le développement de nos entreprises industrielles et puis tout ça évidemment avec une méthode qui est avant tout partenariale qui fait appel à la fois à la coopération état-collectivité mais bien entendu aussi à la coopération entre pouvoir public et partenaire privé parce que sur des sujets comme cela évidemment le monde économique est le premier concerné et puis la présidente Françoise Gattel y faisait allusion tout à l'heure territoire d'industrie par exemple s'appuie complètement sur le binôme des collectivités locales régions et intercommunalités qui ont la compétence depuis la loi NOTRe en matière de développement économique donc pouvoir s'appuyer sur la répartition des compétences telles que le législateur l'a souhaité pour avancer dans un sens opérationnel et pragmatique il y a un élément que je voulais citer dans ce propos un peu court parce que j'ai bien compris qu'on a été assez nombreux à parler donc je ne veux pas déborder du temps qui m'a été consacré il y a un sujet que je n'ai pas encore entendu et que je me permets de citer c'est la question de la coopération entre les territoires même parce qu'on a beaucoup parlé de verticalité donc j'entends et je prends le point étant moi-même de formation représentant de l'État mais je pense que ce sujet y compris sur cette question très importante de la territorialisation du plan de relance ce sujet ne doit pas non plus faire oublier qu'on a un vrai sujet aussi de coopération entre les territoires qui peut se concevoir de manière très différente selon les territoires où nous sommes c'est-à-dire qu'il y a des et là aussi un représentant de l'État qui en général est un nomade qui voyage dans pas mal de régions différentes peut constater qu'on ne conçoit pas la coopération entre territoires de la même manière dans le Sud-Est et en Bretagne ou en Aquitaine ou dans le Grand Est mais cette logique de la complémentarité des territoires elle est très importante plusieurs auteurs ont cité leurs œuvres donc je me permettrai juste de renvoyer à une publication très récente de la NCT en lien avec France Urbaine et la DCF l'association des intercommunalités qui est issue de ce qu'on appelle une fabrique de territoires c'est-à-dire un travail de réflexion participatif et coopératif au sein de la NCT mais faisant appel aux associations d'élus et cette fabrique de territoires a travaillé sur cette idée des contrats de réciprocité des différents outils contractuels qui existent entre les territoires parce que je suis aussi persuadé que la coopération il faut l'entendre aussi bien en vertical qu'en horizontal et qu'au total c'est les territoires qui gagnent à travailler ensemble voilà je ne vais pas plus loin parce que je sais qu'il y a d'autres orateurs et puis je suis évidemment disponible pour répondre aux questions s'il y en avait merci beaucoup monsieur le breton c'était je pense très important d'avoir ce point de vue et très rassurant de voir aussi que l'état peut être adapté aux situations spécifiques des territoires et avoir des actions différenciées sur les territoires nous sommes très nombreux comme vous l'avez dit c'est c'est très riche et je vais mentionner nous avons un projet de publication nous avons initié avec Max Pellegrini et Olivier Babaut nous allons à partir de ces trois webinaires publier un livre électronique et papier autour de des thèmes de la relance et des thèmes maintenant voilà donc tout ça évidemment vous pouvez revoir les webinaires aussi sur sur la scène youtube du cercle Colbert et nous ferons une synthèse enrichie de quelques textes de ces de ces travaux donc toute cette matière riche ne sera pas perdue et nous voulons essayer de formuler ça ensemble dans une coopération entre l'institut sapien c'est le cercle Colbert la publication va être dirigée par Isins de France coordonnée avec notre notre aide voilà donc je voulais mentionner ces travaux futurs c'est une c'est une réflexion sur le long terme et on va s'attacher à faire des propositions sous forme un peu de livres blancs qui puissent faire des des critiques parfois des critiques mais des critiques constructives voilà pour alors nous aurons moins de temps que d'habitude pour la discussion pour clore cette première partie nous sommes très heureux d'accueillir Salomé Berlioux qui est l'auteur d'un livre qu'elle a publié à la suite d'une enquête que lui avait confié le ministre de l'éducation nationale une enquête sur la jeunesse des territoires ruraux qui s'appelle les invisibles de la république comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique voilà donc c'est en même temps une ouverture sur la jeunesse sur un sujet sur la construction de l'avenir et la possibilité de faire le lien avec les questions très pratiques et opérationnelles dont il a été question pendant cette séance de travail Salomé qui est aussi une bourbonnaise comme moi qui a quitté son bourbonnais natal il y a quelques années il n'y a pas très longtemps parce qu'elle est très jeune voilà Salomé vous avez la parole très jeune je ne sais pas si c'est un élément caractéristique de présentation Henri vous ne réduisez pas votre jeunesse mais vous êtes aussi jeune ce n'est pas un défaut je suis de moins en moins jeune les années passant pardonnez-moi à tous je laisse la caméra éteinte parce que bande passante oblige tout ça devient de plus en plus compliqué effectivement donc nous avons parlé ensemble et c'était passionnant de territoire et de l'avenir et en ce sens quand nous avons préparé cette soirée avec Henri Grossovre on se disait que c'était indispensable de parler de la jeunesse des territoires celle qui peut justement incarner leur potentiel pour peu qu'on qu'on lui en donne les moyens peut-être pour reprendre juste la chronologie dont vous parliez Henri en réalité la chronologie et Jean-Michel Blanquer intervient plutôt dans un dernier temps c'est d'abord une action de terrain associatif auprès maintenant de milliers de jeunes ruraux et des petites villes dans le cadre de Chemin d'Avenir l'association que j'ai fondée en 2016 ensuite un ouvrage que j'ai co-écrit avec Erki Maillard qui s'appelait Les Invisibles de la République et qui justement interpellait plutôt les pouvoirs publics sur la question de l'angle mort que représentaient les jeunes des territoires en tout cas qu'il représentait encore très largement en 2016 2017 et puis ensuite une enquête d'opinion IFOP que j'ai co-signée à ce moment-là avec Jérôme Fourquet et Jérémy Pelletier de la Fondation Georges Haurès sur à nouveau ces jeunes-là et c'est suite à tous ces travaux que Jean-Michel Blanquer m'a confié une mission sur le thème orientation et égalité des chances dans la France des zones rurales et des petites villes avec 25 préconisations concrètes j'en évoquerai une ou deux en conclusion parce que ça peut peut-être donner quelques pistes donc très brièvement vraiment cette jeunesse rurale comme celle des petites villes d'ailleurs dans les discussions que nous avons et que vous avez depuis tout à l'heure elle représente à la fois et c'est très simple de le dire mais c'est une réalité une opportunité et un risque pour les territoires et plus largement d'ailleurs pour l'ensemble du pays une opportunité parce que d'abord ces jeunes sont en réalité très nombreux et que donc pour peu qu'on arrive à ce qu'ils se réalisent pleinement sur les plans académiques et professionnels et également citoyens d'ailleurs ça peut représenter une force vive très importante pour le pays quand je dis qu'ils sont très nombreux je chiffre parce qu'on a parfois tendance à penser que les jeunes ruraux sont très concrètement une poignée de fils et de filles d'agriculteurs aujourd'hui les jeunes ruraux c'est 23% des moins de 20 ans donc ceux qui vivent dans les communes de moins de 2000 habitants donc quasiment un quart des jeunes français et si on ajoute à cela les jeunes des petites villes avec évidemment des situations extrêmement différentes en fonction de la taille de la commune c'est peu de le dire mais en tout cas on arrive à plus de 10 millions de jeunes en fait on est à ce moment-là à 65% des jeunes français pour zone rurale plus petite ville donc très nombreux d'une part très talentueux d'autre part je ne le dis pas effectivement en hommage au Bourbonnet mais parce que je sais que vous êtes tous et toutes directement concernés on voit que ce sont des jeunes qui sont vraiment aussi motivés aussi talentueux aussi plein de potentiel que les autres mais très concrètement avec souvent moins de chance que les autres ou en tout cas que les jeunes des grandes métropoles de réaliser ce potentiel et j'y reviendrai avec souvent enfin une envie d'engagement notamment pour leur territoire et c'est là où les discussions passionnantes et passionnées avec certains élus locaux donnent justement lieu à des réflexions autour quelque part d'une fuite des cerveaux pour les jeunes notamment les jeunes ruraux mais également dans les petites communes avec toute la question de la mobilité de ces jeunes et j'y reviendrai également mais voilà aujourd'hui ils ont souvent une envie de s'engager de parfois rester sur leur territoire ou d'y revenir pour y faire des choses et donc ça c'est vraiment une vraie opportunité pour le pays mais en parallèle et pour tout de suite aller dans un aspect un peu plus sombre aujourd'hui dans la situation telle qu'elle existait avant même la crise sanitaire les jeunes de ces territoires sont plutôt eux-mêmes en risque et représentent donc à mon sens un risque pour le pays parce que d'abord ce sont des jeunes qui sans aucun misérabilisme mais de manière assez factuelle rencontrent une série d'obstacles au cours de leur parcours le manque d'informations concernant l'avenir le manque d'opportunités académiques culturelles professionnelles à proximité immédiate de leur domicile ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas et ça veut dire que très concrètement un jeune qui grandit dans la campagne à trois quarts d'heure de Verdun de Charleville-Mézière de Nevers n'a pas forcément toutes les possibilités à portée de main ce qui suppose pour lui de bouger avec un impact parfois très lourd sur les plans financiers psychologiques matériels pour lui et pour sa famille d'où la fameuse assignation à résidence dont on parle beaucoup désormais la question des fragilités économiques et sociales de certains foyers qui a là aussi un impact pour ces jeunes et ce encore une fois avant même la crise l'autocensure et là on peut faire vraiment des liens très forts avec les jeunes des quartiers sensibles c'est pas fait pour moi parce que je viens de banlieue c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne ce qui freine considérablement leur possibilité de réalisation la fracture numérique qui certes se résorbe mais continue à avoir et ça on voit vraiment très concrètement un impact sur l'usage du numérique pour ces jeunes donc accumulation d'obstacles d'une part encore même si encore une fois c'est la bouge et c'est pas de langue de bois de ma part que de le dire il y a une vraie prise de conscience depuis deux ou trois ans pour moi les discussions autour du sujet ne sont plus du tout les mêmes ces dernières années qu'en 2016 quand je tâchais de pousser les portes sur la question et que les portes résistaient on en est encore peut-être sur la question de la jeunesse encore au stade de la prise de conscience et les dispositifs opérationnels ne se multiplient encore pas suffisamment mais j'y reviendrai donc avec des jeunes qui ne se réalisent pas ou qui partent et ça c'est vraiment enfin je sais que j'en parlais notamment avec Yves Le Breton quand il a eu la gentillesse de me recevoir en entretien il y a quelques semaines mais la question de cette comment dire de cette double injonction enfin de cette injonction contradictoire pour les jeunes des territoires entre faut-il partir pour se réaliser faut-il rester mais à quel prix il y a des études de Benoît Cocard le sociologue Benoît Cocard notamment un livre qu'il a publié récemment qui s'appelle Ceux qui restent qui sont vraiment très intéressantes parce qu'elles montrent notamment que les jeunes filles des territoires qui parfois vont se former ailleurs et qui souhaitent revenir pour travailler au sein de leur commune ou au sein d'une zone rurale se retrouvent dans une situation où elles ne parviennent pas à trouver un emploi qui correspondrait à leur diplôme d'où un sentiment de déclassement et puis tout simplement des pertes notamment en matière économique à la fois pour elles et encore une fois pour l'économie française et donc on est dans une situation où la crise sanitaire arrive et puisque puisque c'est aussi le contexte de cette discussion mais n'arrange évidemment pas cette situation de départ alors et ça on pourrait y revenir aussi mais d'autant plus que je trouve qu'aujourd'hui on chante un peu trop vite c'est tout le sens de mon dernier ouvrage nos campagnes suspendues qui est paru au mois d'octobre aux éditions de l'Observatoire mais on chante peut-être un petit peu trop vite la revanche des campagnes post-coronavirus et il faut nuancer me semble-t-il ce tableau parce que ça encore une fois je parle avec des experts de la question donc peut-être que vous aurez une autre grille de lecture que moi mais aujourd'hui les dynamiques que l'on voit ne vont pas forcément vers les campagnes profondes dans la Creuse dans le Morvan dans l'Allier sauf exception en tout cas me semble-t-il pas assez pour renverser la vapeur et ce sont plutôt les villes moyennes ou certains territoires qui sont à trois quarts d'heure une heure de Lyon de Bordeaux de Paris qui profitent de la situation c'est tant mieux et donc voilà attention notamment quand on parle de la jeunesse à cette idée d'une revanche des campagnes une revanche des petites villes même si l'idée est très bonne et que j'ai évidemment je l'espère aussi avec donc pour ces jeunes puisque c'est mon sujet une situation financière encore plus lourde des angoisses concernant l'avenir qui sont celles de la jeunesse aujourd'hui encore plus lourdes dans certains cas un gel des opportunités avec des situations vraiment très concrètes de jeunes et c'est là où on est très différent dans le cas de la ruralité que dans le cas d'un jeune qui habite dans le cœur de Paris pour un jeune rural qui pour aller faire ses études à Clermont-Ferrand ou à Dijon comptait sur le petit job d'été qui allait lui permettre de payer son logement on a parfois là des situations notamment en matière d'orientation et des chiffres d'une récente enquête d'opinion IFOP montrent bien à quel point la crise a parfois redistribué les cartes en matière d'orientation on a un futur parfois d'autant plus empêché dans le contexte de la crise sanitaire et donc une assignation à résidence plus plus donc le plan de relance tient compte des territoires il tient évidemment compte des questions de jeunesse à mon sens les dispositifs mis en place et qui vont l'être ne pourront pas forcément c'est en partie normal d'ailleurs parce qu'on est dans une situation de crise avec la nécessité d'offrir des réponses à cette situation de crise mais ne pourront pas forcément permettre de rattraper le retard en la matière en matière d'égalité des chances pour les jeunes des territoires ruraux et des petites villes avec le risque qu'une partie de la jeunesse fasse sécession du reste du pays avec évidemment des conséquences à la fois économiques sociales et évidemment politiques certes pour ces jeunes et pour ces territoires mais aussi et c'est peu de le dire pour la France alors si je finis cette partie là et puis ensuite je vous laisserai la parole parce que je sais qu'il est déjà tard mais sur une note un peu plus positive il me semble que le contexte dans lequel on est est un moment clé et d'ailleurs on le voit et le gouvernement est mobilisé en la matière pour créer une espèce de moment territoire de moment alors ça dépend quel terme on préfère employer territoire certains sont agacés par ce mot d'autres sont agacés par le terme de France périthérique en tout cas un moment zone rurale et petite ville pour être très précis et notamment jeunesse dans ces territoires là et je vous donne deux exemples très concrets qui sont pour moi justement des sources d'optimisme pour la suite dans le rapport que vous citiez Henri il y avait une des préconisations qui était d'essayer de dupliquer les cités éducatives dans les territoires ruraux et effectivement on a travaillé avec la DGESCO et sous l'impulsion de Jean-Michel Blanquer au début de l'année scolaire et sur la possibilité de créer des territoires éducatifs ruraux et effectivement au mois de janvier le ministre a annoncé le lancement de premiers territoires éducatifs ruraux dans trois académies donc ce sont des territoires si on résume très brièvement mais vous connaissez les cités éducatives l'idée c'est de dire créons des territoires à haut potentiel éducatif pour toucher aussi bien des jeunes très jeunes vers 4 ou 5 ans à partir de la scolarisation jusqu'à 25 ans et l'insertion professionnelle en mettant en réseau au sens noble du terme en mettant en écosystème des acteurs comme les collectivités territoriales les entreprises les associations la société civile évidemment l'école les familles au profit de ces jeunes avec évidemment un maillage territorial qui peut parfois être peu dense dans ces territoires ou en tout cas moins dense qu'à proximité d'une grande métropole et qui suppose aussi de faire du judo avec cette réalité mais donc trois premiers territoires éducatifs ruraux enfin trois premières académies concernées 40 000 premiers jeunes qui pourraient l'être aussi dans les premiers mois avec je l'espère la possibilité de réfléchir peut-être autrement notamment en matière de moyens pour que tout cela ne relève pas que de l'intituler et que cela puisse ensuite avoir une véritable influence sur le destin de ces jeunes ça c'est le premier le premier point et je dois dire qu'en tant que porteur de projet associatif je pense qu'il y a peu de satisfaction aussi grande que de voir un travail de terrain qui donne lieu à une préconisation qui donne lieu à une expérimentation de politique publique et qui peut ensuite éventuellement et j'espère d'ailleurs que la NCT pourra être ensuite moteur dans cette dynamique et je le pense mais voilà qui peut donner lieu à ce type de politique publique et parallèlement à ça et je le dis aussi parce que je sais que vous êtes potentiellement tous des mentors en puissance dans la ruralité mais il y a un deuxième dispositif une deuxième préconisation du rapport qui je l'espère pourrait à un moment donné voir le jour en matière de politique publique et peut-être plus tôt que je ne le pense l'idée c'est de dire chacun de vous pourrait mentorer un jeune dans un territoire rural ou dans une petite ville et ce d'autant plus que le mentorat peut avoir du sens à distance quand il est bien pensé bien conçu et la crise montre d'ailleurs que ce type d'objectif est jouable et donc avec Chemin d'Avenir nous accompagnons aujourd'hui 1500 jeunes dans la ruralité avec 1500 mentors et il y a tout un collectif qui s'appelle le collectif Mentora qui associe d'autres structures comme vous connaissez sans doute la FEV Article 1 l'Institut Télémac nos quartiers en des talents etc. et qui travaillent de concert à faire en sorte de créer une politique publique centrée autour du Mentora où encore une fois chacun de vous professionnel étudiant jeune retraité peut accompagner un jeune dans la construction de son parcours à la fois lui donner des conseils l'accompagner sur les plans psychologiques ouvrir son carnet d'adresse lui permettre de faire des stages de rencontrer des professionnels et des étudiants qu'il ne rencontrerait pas forcément dans son bassin d'emploi dans sa famille etc. Donc voilà le type de projet qui au sein des territoires et à l'échelle nationale peut avoir beaucoup de sens et je me doute qu'il y en a bien d'autres dont nous pourrons éventuellement discuter même si la partie échange va être forcément plus courte merci beaucoup Merci beaucoup Salomé oui nous sommes victimes de notre succès nous avons un petit peu plus d'intervenants que d'habitude ce qui réduit le temps de discussion donc pour s'adapter à cette situation je vous propose de vous lire une question qui nous a été transmise sur le fil de discussion YouTube de Christine Morel Marogé qui nous demande plutôt qu'une autorisation ex-santé ne vaudrait-il pas mieux mettre en place une évaluation ex-poste des projets de développement et qui nous demande aussi dans la crise émerge de nouvelles formes d'action et de nouveaux services portés par la solidarité le soutien de la santé l'appui humain la recherche de proximité ne sont-elles pas des ressources à exploiter je vous propose donc pour que nous soyons synthétiques et que nous nous dirigeons lentement vers une conclusion je donne très brièvement si tu veux bien Jean-Philippe la parole à Jean-Philippe qui va réagir éventuellement poser une question et l'un d'entre vous peut-être Madame Gattel peut-être Jean-Baptiste Blanc je ne sais pas aura la lourde tâche de répondre à ces deux questions en une phrase et de conclure en une deuxième phrase voilà Jean-Philippe qu'est-ce que merci cher Henri voilà donc je n'arrivons pas aux questions mais je reprends peut-être sur l'intervention de monsieur Le Breton j'ai trouvé ça très pertinent quand il disait que finalement il n'y a pas que les relations entre l'État et les collectivités mais entre les collectivités elles-mêmes et ça on l'oublie parfois et il se trouve présente-toi peut-être juste rapidement Jean-Philippe en une phrase me présenter moi je suis un docteur en sciences économiques à l'université de Strasbourg et j'enseigne l'économie et les mathématiques à l'université de Strasbourg et dans d'autres institutions du supérieur voilà et en fait on se retrouve là où je suis en Alsace dans une situation justement qui n'est pas tellement coopérative et on est en conflit avec la collectivité européenne d'Alsace et la région Grand Est alors Anne Flech a très bien présenté la démarche du Business Act et mis en place au niveau de la région avec la préfète Josiane Chevalier mais il y a peut-être une info que vous n'avez pas eue au niveau national mais dont on a beaucoup parlé ici c'est que Jean Castex quand il est venu en Alsace il y a trois semaines dans son discours il a confié à la préfète Josiane Chevalier le soin d'élaborer un plan de relance avec la collectivité européenne d'Alsace alors que même que la collectivité européenne d'Alsace est juridiquement un département et n'a pas reçu de transfert de compétences économiques ce qui est quand même je trouve un petit peu surprenant donc on va se retrouver avec une préfète qui va mettre en place un plan de relance à la région Grand Est et qui en même temps va faire un plan de relance au niveau Alsace et je me demande si on n'est pas de nouveau dans une complexité inouïe qui sera source d'inefficacité en tout cas moi avec mes amis en tout cas à l'université qu'ils soient juristes ou économistes on a beaucoup de mal à comprendre et tout ça ça ressemble finalement un peu est-ce qu'on risque pas de s'embourber encore dans une usine à gaz complexe est-ce que finalement parce que Jean Castex lui n'est pas très fan des régions trop grandes alors il préfère retourner au niveau départemental et finalement est-ce qu'à un moment donné il va falloir choisir en France quel est le bon niveau plutôt que de superposer des choses et de faire des choses inextricables je ne sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus par exemple voilà est-ce que je peux vous confier madame Gattel la lourde tâche de répondre à ces questions qui pourraient faire l'objet d'un nouveau séminaire et en même temps de dire un mot de conclusion votre micro est coupé je ne suis pas sûre merci Henri je ne suis pas sûre de réussir brillamment le double examen que vous me donnez vous me pardonnerez rapidement je pense qu'il y a effectivement des champs entiers sur lesquels on doit pouvoir travailler soit ce sont des initiatives qui foisonnent des territoires sur des thématiques il faut qu'on puisse leur permettre de s'épanouir sans les enfermer dans des carcans que sont parfois les thématiques du plan de relance ou des appels à projets je reprends le mot qui est employé qui submerge le chef d'entreprise le deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est celui de la capacité des territoires à fabriquer quelqu'un a parlé tout à l'heure de la fabrique des territoires moi je pense que les territoires fabriquent parce qu'ils ont capacité à rassembler tous les acteurs associatifs les acteurs éducatifs les acteurs économiques et les élus et à partir de là on a vu dans les témoignages extrêmement intéressants un foisonnement de propositions et d'accompagnement pour la réussite des territoires de grande qualité votre idée de faire connaître et de diffuser les bonnes pratiques me semble extrêmement utile l'autre point la méthode coopérative alors moi je pense qu'on est tous co-constructeurs d'un territoire et les gens le font il faut que l'État soit juste accompagnateur et facilitateur la coopération extraterritoriale parce qu'on est tous des transfrontaliers d'un territoire alors moi je partage et puis je dirais à la fin l'intervention de Salomé je l'ai trouvée extrêmement pertinente parce qu'elle est pertinente mais que nous nous parlons beaucoup des territoires de projets de construction et de choses mais les territoires ne vivent que grâce aux gens qui habitent qui sont attachés et les territoires n'auront d'avenir que si la jeunesse qui y vit n'ait pas l'impression d'être condamnée à résidence mais qu'on lui donne aussi des opportunités et qu'il y ait des fiertés et je voudrais juste citer quelque chose qui en Bretagne a été très vrai à un moment où les Bretons fuyaient vers la capitale parce qu'il n'y avait pas de travail les gens ils voulaient vivre et travailler au pays ce qui ne veut pas dire qu'il faut rester consigné à résidence mais qu'on doit être très ouvert sur l'extérieur et mobile mais que je pense que tout le volet que Salomé a évoqué il devrait être au cœur du plan de relance aussi et je voudrais faire part du programme que le gouvernement a lancé qui est assez remarquable que Salomé connaît sans doute c'est un jeune une solution qui se diffuse pas mal dans le pays donc Henri pardonnez-moi d'avoir répondu à la moitié de votre commande c'était parfait je vous remercie tous nous avons été fidèles à l'esprit du cercle Colbert qui est un esprit de courtoisie de critique constructive de complémentarité une certaine forme de diversité merci à tous c'était je n'ai que des retours positifs sur Youtube et par SMS et n'hésitez pas à faire la publicité des vidéos qui sont retranscrites retransmises sur Youtube et à mettre des pouces positifs et la suite donc au prochain épisode sur la perception citoyenne du plan de relance et l'étape d'après ça sera l'ouvrage livre blanc que nous réaliserons avec l'Institut Sapiens merci beaucoup et bonne soirée merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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